bonsoir ou là là c'est sombre mais bon on va faire avec ça y est on est en septembre on est on est on est le jeudi de toute façon puisque c'est l'enveloppe du jeudi on est le jeudi 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 4 non c'est pas possible alors vous étonnez pas je suis ça y est c'est la fin j'ai repris le travail donc d'hurtur la reprise comme beaucoup j'imagine donc je vais sans doute gafouiller dans cette vidéo parce que je suis assez fatigué un berni bon alors je vous rassure je ne fais pas travailler berni la nuit il est que 20 heures que 20 heures mais c'est vrai que la lumière c'est assez sombre les jours raccourcis en même temps donc aujourd'hui on est jeudi 7 ça y est 7 septembre donc j'espère enfin on espère avec berni que vous allez tous et toutes bien pour ceux qui sont encore en vacances ou qui commencent leurs vacances pas bonnes vacances pour les autres et ben j'espère que vous avez repris le travail du bon pied bon pied bon oeil de bonne humeur et en pleine forme voilà 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 en gros donc on se retrouve pour le tirage au sort de l'enveloppe du jeudi et on est déjà rendu à la vingt-troisième enveloppe et il ne reste que trois tags donc alors petit aparté parce que vous savez j'aime les apartés donc petit aparté l'enveloppe numéro 22 c'était toi céline qui avait gagné donc j'étais très contente de te faire gagner j'ai beaucoup apprécié ton commentaire où tu disais que tu étais super heureuse d'avoir gagné mais que tu laissais l'enveloppe à quelqu'un d'autre qui n'avait pas encore gagné seulement alors tu l'as écrit le jour même mais j'avais préparé l'enveloppe le jour même je n'ai pas posté le jour même mais j'avais déjà qu'acheter l'enveloppe et tout donc c'est pour ça que du coup je me suis bon bah c'est le jeu je te l'ai envoyé donc voilà donc mais merci c'était très gentil de ta part de vouloir faire participer les autres les autres abonné voilà comme ça pour dire d'erreur enfin ouais je gafouille bon bref et puis et puis qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et ben aujourd'hui on va ce soir on va battre un record mais pas dans le bon sens du terme enfin si ça record donc dans le sens où c'est le moins de participation à l'enveloppe du jeudi donc maintenant c'est vrai que c'est tous les quinze jours donc peut-être que du coup vous dites on a le temps puis après on zappe et du coup vous êtes pas nombreux on a fait j'ai validé en fait sur la famille de carreaux et on s'arrête au valet de carreaux donc pas dans un sens faut voir le bon côté des choses vous serez vous aurez plus de chances vous les participants de gagner voilà je viens de revérifier si j'ai eu d'autres commentaires donc là il est 20 heures je crois à peu près ce soir donc voilà donc vous aurez jusqu'au vous aurez donc 15 jours pour y répondre donc on est le 7 donc le 14 non donc vous aurez jusqu'au 21 septembre jeudi 21 septembre pour répondre à l'enveloppe du jeudi du jeudi du jeudi numéro 24 et oui 24 déjà donc je vous remonte la 23 donc ce qu'il y avait ce qu'il y a à gagner ce soir au tirage au sort dans l'enveloppe 23 donc ça date donc on sait plus la petite dentelle blanche avec un peu peur clip fait maison la fameuse petite carte le fameux petit taille donc là il fallait trouver des dates historiques d'ailleurs bravo vous alors vous beaucoup ont mis 1515 il ya eu charlie hebdo qui est revenu il ya eu la prise de la bastille alors il ya eu un petit cafouillage avec avec les dates pour toi caroline je t'ai mis un commentaire mais t'inquiète j'ai validé des réponses quand même voilà donc là il y avait le pochoir à gagner si qu'est ce qu'il y avait il y avait un petit sachet avec plein de petites choses un petit nœud des petits die cut des petites banderoles mots etc voilà bon éclairage est pas forcément top top toujours une faille miroir un tampon orange et des pixels argenté et holographique alors je m'excuse un c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas tellement sur youtube j'ai envie de vous faire des tutos mais je le problème c'est que je trouve pas le temps en ce moment il ya eu les vacances comme je vous disais là c'est la rentrée donc c'est un pareil si le grand rush j'aimerais j'aimerais me poser vous faire un tuto notamment vous savez je suis à faire ça là les petites alors bon je n'ai pas encore fait la tâche je voudrais vous faire le tuto je me répète ce tuto là et commencer je pense que je le ferai en deux fois je ferai le tuto en fait des petites pochettes à graines donc vous voyez ce modèle là ou celui ci je vous ferai le tuto de ce modèle ci donc en fait c'est avec du papier kraft alors c'est pas les feuilles enfin si on peut faire aussi avec les feuilles des blocs mais elles sont un peu plus épaisse et moins souple mais voyez hop vous pouvez mettre vos petites graines dedans je vous ferai le tuto de ça faut que je trouve le temps et malheureusement je ne suis pas certaine d'avoir le temps ce week-end en semaine c'est assez compliqué pour l'instant donc pas autrement bas je scrape pour moi enfin toujours les calendriers de l'avant donc comme ça j'ai pas réfléchir je fais comme j'aime bien travailler à la chaîne mais c'est vrai que pour faire un tuto il faut du temps pour vous le préparer en amont et vous le filmer donc et en ce moment je n'ai pas énormément le temps pour ça mais j'y pense j'y pense et je suis frustrée pas vous le faire vraiment je m'en excuse de ne pas être aussi assidus sur youtube donc ça donc je vous passe du coq à l'âne donc ça c'était l'enveloppe numéro 23 on va passer au tirage au sort et je vous présenterai l'enveloppe 24 hop en plus je veux absolument faire le concours de d'odile pour ses 1100 abonnés donc je sais que j'ai jusqu'au jusqu'à fin septembre pour le faire j'ai plein d'idées mais ça va me prendre énormément de temps et puis bah béa de la tour angèle ça va être son anniversaire au mois de septembre donc ça c'est pareil je veux pas te louper béa donc j'ai plein de choses à faire au niveau scrap hors hors tuto on va dire ça comme ça enfin hors vidéo donc on en revient à nos moutons pour l'enveloppe numéro 23 donc place de carreau c'est céline parisot donc qui est l'heureuse gagnante enfin la dernière gagnante de l'enveloppe numéro 22 mais là donc c'est pour la 23 ensuite le 2 de carreau c'est car Martine le goffe ensuite le 3 de carreau c'est laetitia canet le 4 de carreau c'est caroline marie pichon toujours fidèle le 5 de carreau c'était la scrap encore une fois vous êtes toutes des fidèles un franchement toutes les personnes l'acquis qui jouent sont des fidèles de l'enveloppe et de la chaîne donc merci les filles parce qu'il ya des filles cette semaine ensuite le 6 de carreau c'est perlette du limousin alors je vous incite à aller voir ces commentaires sur sur les réponses donc du tag où je vous demandais des dates historiques et l'événement de ces dates c'est un puits d'information perlette franchement alors c'est pas la seule caroline enfin vous toutes un vous avez j'ai appris beaucoup de choses avec vous mais c'est vrai que je me répète mais avec perlette j'en apprends tout le temps tout le temps donc je vous incite à aller voir ces commentaires notamment celle de la dernière enveloppe mais même les autres c'est très intéressant à chaque fois ses réponses très originale et intéressant ensuite le 7 de carreau c'est béat de la tour angèle notre nouvelle mamie et oui félicitations encore béat je regarde à tes vidéos je commande pas forcément je mets forcément un j'aime automatiquement et j'adore regarder tes vidéos il donc nous a pris une heureuse nouvelle de la naissance de son petit-fils voilà ensuite donc bisous à camille et bisous à la mamie et bisous aux parents tant qu'à faire voilà ensuite le 7 de cas et puis bernier bah oui bah oui tout aussi tu dois moi forcément le nom n'est plus le 7 on est le 8 de carreau c'est chez le gris donc martine de suisse le 9 de carreau c'est édith louvet j'ai chaud le 10 de carreau c'est stef c'est et le valet ah bah j'ai oublié de sortir la carte donc le valet de carreau c'est plan qu'elle nadine alors je retrouve ça c'est un valet mais c'est pas le carreau voilà donc nadine tu as le valet de carreau voilà 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 donc maintenant on va passer au tirage au sort toi aussi tu as chaud bah oui mon pauvre bernille moi je te comprends allez on mélange on touille on touille alors par contre le champ on va falloir je mette ça là alors attendez on va essayer de centrer de manière à ce qu'on aime tout j'ai mal mis le ops on va essayer de positionner les cartes là donc dans la liste vous êtes tout plus ou moins avoir déjà gagné à part à part perlettes stef c je crois je crois que vous êtes deux à pas avoir gagné j'ai un doute sur stella scrap c'est possible que tu n'es pas encore gagné non plus l'enveloppe mais ça vous laisse des chances les finir parce que j'ai oublié de couper parce que vous n'êtes pas nombreux ce soir donc hop je coupe voilà dernier et j'étale vas-y mon petit bernille à toi de jouer maintenant alors laquelle que tu veux celle là tu veux celle là ah bah oui celle là alors elle est presque hors champ voilà celle ci qui veut voilà voilà alors est ce qu on va mettre la belle enveloppe la belle carte là donc c'est celle ci on est d'accord ouais allez vas-y dis nous tout c'est le 4 de carreau et ben c'est caroline encore caroline marie tu as gagné l'enveloppe numéro 23 encore tu je crois que tu vas battre le record de patrick ben félicitations caroline donc bah je t'envoie l'enveloppe sans doute que la semaine prochaine parce que là je suis à court de timbre je suis pas sûr d'avoir le temps demain d'aller en chercher peut-être enfin voilà tu recevras l'enveloppe numéro 23 un jour ou l'autre je ne sais pas quand mais tu vas la recevoir alors maintenant je vais vous présenter pas besoin de me renvoyer tournant ton adresse je pense je la connais pas encore par coeur mais bon je l'ai déjà écrit plusieurs fois donc je t'envoie ça très bientôt et l'enveloppe numéro 24 je vous montre ce qu'il y a à gagner alors l'éclairage et pot top j'espère que vous allez voir quand même j'ai fait ça un petit peu à la va vite donc vous avez un tube un tube de paillettes donc en forme de petites fleurs rouge je pense en avoir grand chose mais bon sachez que ça fait comme des petites fleurs rouge donc voilà un petit tube de paillettes toujours le papier miroir je crois que c'est le mon dernier des grandes horloges vous en avez deux voilà des grandes horloges comme ça ensuite vous avez donc vous savez le truc là le glossy la 3d ils appellent ça un glossy enfin bref le 3d alors comme je vous avais dit ainsi c'est déjà utilisé parce que c'était dans un loup vinted et du coup bah c'est déjà des loups non c'était chez nikki j'avais acheté tout un lot c'était pas ça qui m'intéressait donc j'avais dit ça je le remets en jeu alors je suis désolé il est quasiment fini j'espère par contre qui marche bien je revérifierai hors caméra peut-être je trouve qu'il ya une brûle de tête il n'est pas sec j'espère boucher non il a l'air de marcher mais il est un peu boucher je déboucherai ou voilà donc voilà ensuite nous avons le tulle à fleurs blanches avec le petit paper clip maison toujours la petite carte des pixels pailletée orange et un tampon cli enfin deux tampons clairs je pense qu'on va bien les voir deux tampons clairs arabesque et fleurs voilà et c'est tout pour le moment alors je suis désolé c'est un petit lot ça 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 pèse son poids j'espère qu'il marche s'il marche pas je changerai je sais que j'en ai encore un autre mais j'espère qu'il marche mieux que celui-là à moins que celui ci marche je vais tester hors caméra on va pas perdre de temps voilà je remets tout ça dedans donc voilà l'enveloppe numéro 24 qui est à gagner il est possible que je change si les deux glitters ne marche pas dans ces cas là je les jetterais et donc un jour je dirais que j'ai remplacé le glitters par autre chose voilà avoir à faire à suivre je suis désolé hein c'est vrai qu'elle est pas top top là ma vidéo alors maintenant on va passer au tag qu'on mettra dans l'enveloppe un berni alors plus la peine de tirer la couleur parce que la couleur bas il reste plus que le rouge n'est ce pas mon petit berni bah oui donc maintenant vous voyez il reste plus grand chose donc on va juste mettre à ça j'ai oublié de remettre dans l'enveloppe donc tu vas nous tirer hop donc la couleur on s'en fiche tu as juste nous tirer le nombre et ben 6 alors 1 2 3 4 5 6 donc c'est celui du fond voilà c'est le dernier tag vas-y berni berni tire nous ça donc c'est le petit tag rose à fleurs un motif un fleur et qu'est ce qu'il faut trouver alors il faut trouver quatre dieux ou ds avec leur domaine voilà des dieux des déesses grecques romaines 1 1 avec voyez machin dieux de machine ds de voilà 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 donc soit dieux ou ds peu importe grecques ou romain peu importe et avec leur leur domaine je savais pas trop comment dire enfin quels termes m'utiliser donc j'ai mis domaine voilà je vais pas vous donner un effet enfin ouais vous avez compris je donne un exemple maintenant c'est donné une réponse je voulais ça peut chercher quand même donc ça hop je mets dans l'enveloppe et voilà bah écoutez ça fait que 18 minutes donc comme je vous disais ben en ce moment je suis à faire mes petits sachets de graines alors je sais c'est pas la saison mais j'en fais plein comme ça quand quand j'aurai des albums ont dit enfin des trucs comme ça à faire et ben j'en aurai j'aime bien faire aller à la chaîne comme je vous dis donc voilà je vous ferai le tuto bah autrement je continue mes calendriers de l'avant ils en taillent donc dans le même principe que ça j'ai commencé dans le même principe à l'album athée un éventail comme ça un distributeur athée je sais pas et puis pas je continue donc mes tags avec avec mes je ne sais plus avec mes éventails pour bah en prévision d'un éventuel ou des éventuels marchés de noël voilà alors autrement je ne sais plus c'est qui qui m'a demandé en fait le tuto de cette jolie carte que j'avais reçu donc si faut que je voyais il faut que je voyais si la personne a une chaîne et qu'elle veut bah en fait alors je je suis fatiguée c'est Elodie qui m'a offert cette carte il me semble utile je ne sais plus je suis désolée je sais plus je suis fatiguée je ne voudrais pas dire de bêtises donc la personne se reconnaîtra c'est charmant t'abonner si elle veut faire le tuto mais je ne pense pas qu'elle est de chaîne autrement si c'est enfin je lui demande l'autorisation si je peux faire le tuto de cette carte sur ma chaîne parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé voilà donc affaire à suivre sur ce alors après comme je vous dis je n'ai pas énormément de temps en ce moment alors on va essayer de trouver un créneau quand même donc sur ce on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt big bibis et bon week-end voilà on va Sous-titrage FR ?